à tout le monde c'est Chris aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news aujourd'hui j'ai donc vous parler en fait du côté d'apple et bien de ce fameux iWatch puisque finalement je me suis rendu compte et bien que sa date de sortie ça va être dans très peu de temps puisque c'est le 24 avril soit et bien d'ici quelques semaines vous aurez bien enfin en tout cas apple va commercialiser l'iWatch alors aujourd'hui je vais vous donner quelques petites informations enfin en tout cas les informations on va dire assez essentiel qu'il faut savoir aussi c'est que dans la description je mettrai le lien d'une vidéo c'est pas n'importe quoi puisque c'est apple qui font une démonstration un peu près de leurs produits mais je vous dis bien voilà faites attention aussi parce qu'il le monde d'une façon est bien écouté d'une façon très commerciale c'est à dire que voilà il donne vraiment toutes les qualités tout mais si on y réfléchit un peu on peut déjà distinguer certaines choses assez flou parce que moi je me suis dit même à la fin par exemple de la démonstration on se dit oui mais attend il va répondre comment il va répondre donc par assistance vocale donc il n'y aura pas par exemple en tout cas ça sera assez compliqué de lui parler tout donc voilà il faut en sorte pour voilà c'est normal comme pour tout voilà il faut en sorte pour que ce soit super bien montré tout et enfin bref au niveau du prix je vais vraiment vous donner deux choses essentielles la date de sortie le 24 avril le prix c'est 350 us dollars c'est à dire que normalement on devrait peut-être le retrouver à 300 euros donc ça reste à voir encore donc faut voir après avec avec ce qu'ils vont dire et tout alors il y a des choses assez essentielles donc déjà c'est assez difficile ce qu'il faut savoir c'est que c'est assez difficile et bien de on va dire de transplanter en fait finalement un système d'exploitation sur un petit écran parce qu'il faut le rappeler quand même ça reste une montre connectée une montre qui a pour but normalement juste de donner l'heure mais si ça sera quelque chose d'assez particulier puisque vous aurez bien sûr donc une sorte de dashboard en gros une sorte de et bien de simplement de menu avec plein de petites applications dont une application qui a vraiment été mise en valeur et qui est vraiment l'application à propos des messages comment ça va marcher les marchés les messages tout simplement et bien ça va marcher d'une façon assez pratique mais à la fois faut se poser quelques questions c'est à dire que en fait votre montre sera connecté à votre smartphone attention c'est pas samsung ou lg ou un truc comme ça faut vraiment que votre smartphone soit apple voilà c'est quelque chose d'assez logique mais je tiens à préciser quand même avant que des gens se l'achètent et se disent mais putain ça marche pas bah oui écoute c'est un peu normal enfin bref en gros lorsque vous allez recevoir donc un message sur votre smartphone iphone 4 à fin 4s 5 5 6 enfin bref 6 plus et bien alors si vous allez recevoir il suffira tout simplement de vivre de de faire un geste ça peut être de ce sens là ou de ce sens là vous faites comme vous voulez vous l'interpréter comme vous voulez et tout simplement en fait votre votre montre va afficher le message que vous aurez reçu sur votre smartphone donc quelque chose d'assez pratique d'assez d'assez simple finalement et c'est vraiment je pense que la plupart des gens recherchent ce genre de choses alors après pour répondre alors ce qu'il faut savoir c'est que normalement vous n'avez pas de clavier dessus imaginez sur quelques pouces avoir un clavier c'est juste impossible alors vous aurez cette possibilité quelque chose que j'utilise aussi assez simple bon ça quand même pas mal de défauts pour l'instant ça nécessite la plupart du temps d'une connexion wifi c'est bien sûr cette fameuse assistance vocale enfin en tout cas lorsque vous allez parler et bien ça va le retranscrire sous forme de de phrases et tout donc c'est c'est plutôt c'est plutôt positif mais ça reste à voir si déjà si la montre à un bon bonne qualité de micro et tout ici voilà il peut bien retransmettre ce qu'on va lui dire que des choses simples et tout et sous quelle forme de langue aussi donc je ferai pas mal de vidéos pour vous expliquer à propos de tout ça je voulais vous raconter en fait vraiment les choses essentielles donc je vais revenir sur mon sujet ça que votre montre en fait finalement et bien vous allez recevoir les messages et tout et pour envoyer des messages faut tout simplement parler à votre montre donc qui va retranscrire tout ça sous forme de phrases moi je me suis dit c'est positif à la fois c'est aussi négatif c'est à dire que forcément si tu te retrouves dans certains endroits et tous c'est peut-être pas forcément la meilleure chose de parler à votre à votre montre pas parce que le regard des autres et tout non c'est juste parce que si vous parlez d'une discussion on va dire vous êtes en embrouille avec une personne avec votre copine et tout bah voilà vous préférez peut-être pas le montrer aussi à tout le monde à ce qui est tout à fait compréhensible mais rappelons le en fait s'il vous plaît c'est vraiment une montre qui sert d'assistance finalement à votre smartphone donc à ce moment là vous sortez votre smartphone et vous envoyez répondez au message depuis votre smartphone donc voilà ça c'est un peu défendable quelque part avec certaines choses aussi par exemple pour envoyer des smileys vous pouvez pas les envoyer comme vous voulez depuis votre montre vous avez une sorte si vous voulez voilà de pavé tactile sur le côté de la montre qui vous sert simplement et bien de changer de smiley donc si vous voulez ou sur le pavé tactile regardez bien la vidéo dans la description je mettrai le lien d'une vidéo vous c'est apple qui font une démonstration sur la montre donc vous vous glissez légèrement le pavé tactile de bas en haut et puis vous avez un peu le smiley comme ça ou alors le smiley comme ça ou le comme ça tu vois donc en gros tu as tout toutes les formes de visages possibles après vous avez aussi certaines particularités par exemple entre i watch vous pouvez vous envoyer des smiley des trucs comme ça bon assez fun au sinon après au niveau voilà vous avez plusieurs possibilités au niveau de la page d'accueil c'est à dire vous pouvez finalement mettre la barre là l'icône de message en bas à droite et où vous pouvez faire des petits trucs pour l'instant bon il y aura des mises à jour et tout il ya mon avis aura aussi d'autres versions d'i watch parce que c'est quelque chose ça peut être une très bonne idée ce point ensemble pour moi c'est pas encore super complet mais ce que je vais faire c'est je vous parlais prochainement au niveau des caractéristiques et tout et puis après on verra dans le temps ça vaut le coup avant le 24 avril puisque c'est la date de sortie en tout cas de cet appareil voilà c'est à peu près tout pour aujourd'hui pour vous mettre en tête un peu près ce produit là merci pour tous les gens merci de mettre un petit j'aime à la vidéo ça fait super plaisir de me sûrement pas chez vous personnel vous faites comme vous voulez et puis n'oubliez pas que si vous recevez un message sur votre i watch n'hésitez pas à à secouer votre main voilà c'était nul je sais je suis un peu gamin des fois mais voilà il faut être gamin j'allais dire ça mais bon maintenant j'ai ah dites moi aussi ce que vous en pensez écoutez de cet appareil i watch même si on peut pas l'avoir entre nos mains au moins donner un avis de ce que vous avez pas de ce que je vous ai dit et puis aussi dans le temps que je vais vous donner aussi plus d'informations peace out les gens c'est nul je sais c'est nul c'est pas de ma faute je suis né comme ça aussi à la